On est les YAKA, l'équipe féminine d'Ultimètre de Noisy-le-Selec. On vient de remporter le championnat d'Europe et on va vous présenter notre sport. Tantaké, 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 YAKA ! L'Ultimètre c'est un sport collectif qui se joue avec un disque volant. On est 7 contre 7 sur un terrain de longueur de football, de largeur un petit peu plus étroite. Le principe c'est d'attraper le disque dans une zone d'ambute à l'opposé du terrain en se faisant des passes successives. Le contact est interdit à l'Ultimètre et en plus c'est un sport auto-arbitré, il n'y a pas d'arbitre. J'ai commencé l'Ultimètre à l'âge de 11 ans, l'un de mes instituteurs à plaisir dans les Yvelines a créé le club de la ville. J'ai testé et je suis tombée dedans directement. Je suis arrivée chez YAKA en 2008. L'équipe YAKA c'est le club féminin français. C'est la première équipe qui s'est créée au sein d'un club en se disant nous on veut faire progresser et faire monter le féminin. Donc ça attire des joueurs. Ici c'est Noisy ! J'ai été au rugby pendant longtemps, ensuite j'étais une blessure, je ne pouvais plus du tout de faire de sport de contact. J'en avais fait à la fac un peu d'Ultimètre et j'ai voulu essayer chez YAKA et depuis je suis totalement épanouie ici. C'est un collectif de dingue, c'est une seule personne et du coup on va très très loin dans les compétitions et c'est super. Oui après le Covid on s'est posé beaucoup de questions comment on allait pouvoir repartir et en fait on repart de la plus belle des manières avec un titre sur le championnat France Beach, donc sur la plage. Et la semaine d'après un titre européen, celui qu'on attendait depuis plusieurs années. Finale parfaite, idéale qu'on attendait toutes, c'est la finale contre les italiennes de Bologne. Nos meilleurs ennemis depuis des années on se joue, c'est elles qui nous sortent en demi-finale il y a deux ans avant la pandémie. C'est elles qui nous déclenchent le déclic chez YAKA pour se dire qu'il faut qu'on aille en finale. On remporte le match 15-9. Sur le podium, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est voilà, on a dit qu'on allait le faire et on l'a fait. J'en ai perdu ma voix. Prochaine échéance maintenant, après l'Europe, ça va être les champions du monde qui se dérouleront à Cincinnati aux Etats-Unis en été 2022. Au niveau mondial, les Etats-Unis restent une nation indétrônable pour moi, en tout cas pas pour 2022. On va viser un quart de finale, ce serait magique pour l'ultimètre français.